6h13, à quel âge est-on vieux ? Alors là, vaste débat. Chacun, non mais c'est très intéressant parce que chacun, chacune a une idée. Chacun se dit, tiens, à partir de tel moment de ma vie, je pense que je serai à tel... Bon, il y a peut-être une réponse, en tout cas une piste de réponse, Nargis. Exactement, une étude a été menée par l'American Psychological Association et l'agence allemande sur le vieillissement. Et donc, ils ont publié cette étude, à quel âge est-on vieux ? Eh bien, vous allez le voir, la réponse, elle dépend de son propre âge, selon vous, autour de la table. À partir de quel âge est-ce qu'on est vieux ? Je n'en ai pas la moindre idée. Moi, depuis que je vieillis... Depuis toujours ? Non, mais plus j'avance en âge, je repousse l'âge de la vieillesse aussi. Eh bien, c'est totalement ça, en fait. Non mais, parce qu'on pourrait se dire, oh ben voilà, j'ai 30 ans, je suis vieille, pas du tout. Ah non, pas du tout ! Bah non, attention ! En fait, vous avez raison, Ségolette ! Oh, 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 oh ! Non mais il n'y a certaine personne, voilà, quand j'avais... Parce que ce n'est pas pareil d'être vieux dans son corps et vieux dans sa tête. Exactement, c'est vrai. Ségolette, vous avez raison, en fait, plus ça va, plus on se considère vieux, tard. Par exemple, dans l'étude, eh bien, on apprend qu'à 64 ans, on considère être vieux à partir de 74 ans. Et quand on a 74 ans, donc on arrive à cet âge-là, eh bien non, on est vieux à partir de 77 ans. Alors que les plus jeunes, eh bien, qui ont participé à cette étude voient l'âge de la vieillesse, bien avant 75 ans. Alors cette étude, elle est très sérieuse, elle a été menée pendant 25 ans en Allemagne sur plus de 14 000 personnes. Bref, vous l'aurez compris, c'est toujours l'autre qui est vieux. Alors, comment est-ce que... Quels critères ont été pris, hein ? Quels critères de perception de l'âge ? Eh bien, tout d'abord, l'augmentation de l'espérance de vie en général, hein, qui nous fait croire que l'état de santé de notre population s'améliore. Plus on avance dans le temps et plus l'espérance de vie augmente, donc moins on se considère vieux tôt. Par exemple, en 1919, eh bien, on était vieille ou vieux à 65 ans. Et là, on l'est un peu plus tard. Le recul de l'âge de la retraite aussi joue, hein. Il peut faire penser à certains que la raison majeure est l'amélioration des santé des personnes, alors qu'en fait, c'est plutôt la situation économique qui joue. Et en 3, eh bien, bien sûr, notre perception de la maladie qui change avec le temps. On a l'impression d'être en meilleure santé qu'il y a 10, 20 ou encore 30 ans. Alors, d'autres éléments influencent notre perception du concept du vieillissement. La structure sociale, par exemple, quand on est une personne qui vit seule, eh bien, on se sent vieille un petit peu plus tôt que les autres. Ou encore, une personne en mauvaise santé aussi a la tendance à se considérer comme vieille plus tôt que les autres. Et l'univers dans lequel on évolue joue, par exemple, dans les régions où l'espérance de vie est un peu plus basse, eh bien, le seuil de vieillesse est perçu plus tôt. Quand on est entouré de jeunes, on a l'impression d'être vieux un peu plus tard. Un peu plus tôt, pardon. En clair, plus on est éteuré de jeunes, moins on se sent vieux. Et alors, quid de la France, Swazig ? Selon un sondage... Le quid Swazig, c'est parce que Swazig est passionné de latin. Je le rappelle de temps en temps comme ça. Ah, c'est pour ça. Oui, c'est pour ça. En France, notre perception de vie, elle a un petit peu de différence. En 2019, eh bien, selon un sondage d'Ipsos, les Français estimaient que la vieillesse commençait à partir de l'âge de 69 ans. Ah oui, ça me paraît tôt, 69. Ah oui. Ça dépend aussi des... Alors là, on parlait de nous en France. Il y a des pays... Alors je pense au Japon. Japon, c'est les records de centenaires, je crois. C'est le pays qui a le plus de centenaires, mais c'est surtout le pays où 28% de la population, 28% a plus de 65 ans. C'est colossal. C'est absolument colossal. Ce qui fait qu'ils s'en remettent au robot. Alors, évidemment, parce qu'il n'y a pas suffisamment de jeunes actifs pour pouvoir s'occuper des seniors, notamment. Évidemment, dans une société qui reste très, très patriarcale, évidemment, les personnes âgées restent à la maison et ce sont leurs enfants qui s'occupent d'eux. Et puis, quand c'est plus possible, il n'y a pas de système, si vous voulez, comme en Europe, avec des maisons de retraite, etc. Donc, ça devient très compliqué. Encore plus compliqué, ça va être pour la Chine, parce que le niveau de vie en Chine augmente. Et on estime qu'en 2040, là aussi, vous aurez aux alentours de 28% de la population qui aura plus de 65 ans, ce qui fait 400 millions de personnes. Et là, il faut avoir un très bon système, non seulement de retraite, Pascal, mais il faut avoir aussi des reins solides sur le plan financier pour pouvoir maintenir cette population-là, j'allais dire, dans une forme de décence. C'est une équation impossible. C'est-à-dire que l'Occident, de façon générale, vieillit. L'Europe est un continent qui vieillit. La part des plus de 85 ans en Europe, c'est-à-dire qu'on va vivre quand même assez longtemps, elle va doubler dans les 20 années qui viennent. Donc, il y a les plus de 65 ans, là, qu'évoque François, mais il y a les plus de 85 ans. Ça veut dire que, d'ailleurs, au passage, c'est une réponse à Nargis, en France, on vit en moyenne 24 ans à la retraite. Alors, je ne sais pas si l'âge de la retraite, c'est l'âge de la vieillesse. Moi, je pense qu'on commence à être vieux quand on arrête toute activité. Je n'ai pas dit tout travail, mais toute activité, si vous voulez. Mais tout ça, il va falloir le financer. Et ça repose tous les problèmes de flux de population. Qui ? Pour payer les cotisations sociales, pour travailler, pour financer en temps réel la retraite des gens qui vont vieillir.